Générique 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 Aller, on parle à présent de nos retraités qui coulent des jours heureux, mais en dehors de France, en Europe, là où la fiscalité, il faut bien l'avouer, est un petit peu plus avantageuse. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors certes, la recherche d'une meilleure qualité de vie, évidemment, c'est une motivation qui est principale, qui est première, mais parfois on n'est quand même pas loin de l'optimisation fiscale. Oui, c'est une optimisation qui coûte de l'argent à l'Europe, selon un rapport de l'Observatoire européen sur la fiscalité. Au moins 200 000 contribuables bénéficieraient de ces régimes de faveur, un chiffre qui serait d'ailleurs largement sous-estimé selon le rapport qui parle de 50% de contribuables en plus en raison du manque de données récentes. Et donc résultat, l'UE perdrait 4,5 milliards d'euros par an à cause de ce manque à gagner fiscal. Et nos retraités, ils sont sans doute pour quelque chose, David, puisque sur les 15 millions de retraités français, 7,6% résident à l'étranger, la moitié en Europe, des données qui nous viennent de la Caisse nationale d'assurance IS. Oui, on rappelle quand même qu'en France, évidemment, les pensions sont taxées, sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc jusqu'à 45% potentiellement. Donc on dit que la tentation est grande de s'exiler ailleurs, tout simplement, oui, pour payer mon impôt, Émilie. Il faut savoir qu'il y a près de 30 ans, on ne comptait que 5 régimes fiscaux différents en Europe. Il y avait celui de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas et du Danemark. Mais depuis, les régimes se sont multipliés. Les retraités n'ont que l'embarras du choix. Il y a 28 régimes fiscaux différents en Europe aujourd'hui. Oui, ils ne sont pas tous, évidemment, Émilie, avantageux, ces régimes fiscaux. Quels sont ceux qui ont les faveurs de nos retraités ? Et là, ne me parlez pas du Portugal, on le sait. Si je vous parlez du Portugal, parce que c'est toujours la destination numéro 1. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au 31 décembre 2020, 17 000 Français étaient inscrits au registre consulaire de l'ambassade française au Portugal. Un succès qui ne se dément pas malgré le changement de fiscalité. Je rappelle qu'avant 2020, les retraités qui bénéficiaient, vous savez, de ce fameux statut de résident non habituel, étaient entièrement exonérés d'impôts et cependant 10 ans. Mais depuis le 1er avril 2020, tout a changé. David, fini l'exonération, le taux d'imposition a été fixé à 10% pendant 10 ans. Oui, pour autant, le Portugal a toujours la cote. Oui, ça peut sembler assez paradoxal. Mais en fait, nos retraités se sentent en quelque sorte plus sécurisés depuis la réforme. C'est cette info qui fait remonter pas mal d'avocats fiscalistes. Il faut savoir qu'avant du temps de l'exonération, il pouvait y avoir parfois des doutes sur ce fameux statut de résident non habituel. Parfois, il pouvait même y avoir des requalifications. Et du coup, certaines personnes se retrouvaient à devoir payer leurs impôts en France. Aujourd'hui, les Français, les résidents français au Portugal payent leurs impôts sur place au Portugal. Donc le fisc met un petit peu moins son nez dans les dossiers. Il n'y a presque plus, voire plus du tout de requalification. Ce qui explique donc que le Portugal reste le chouchou de retraités. On rappelle que quand même un taux à 10%, ça reste quand même assez attractif. Bon, hormis le Portugal, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la Grèce, Grèce-Italie, c'est ça ? Grèce-Italie, alors effectivement, on parle pas mal en ce moment de la Grèce et de l'Italie qui se sont beaucoup inspirés de l'exemple portugais. Ils sont même devenus les concurrents directs du Portugal aujourd'hui. L'objectif, c'est toujours le même, tirer des retraités qui ont un meilleur niveau de vie, un meilleur pouvoir d'achat pour relancer l'économie locale. Et ça marche plutôt pas mal. Alors la Grèce a mis en place un taux fixe de 7% pendant 15 ans sous condition. Idem pour l'Italie avec un taux qui, lui, s'applique pendant 10 ans. Mais attention, ce taux ne concerne que les nouveaux résidents qui s'installent dans des communes de moins de 20 000 habitants dans le sud du pays. Donc vous voyez, c'est quand même assez restrictif. Bon, Portugal, Italie, Grèce, est-ce qu'on n'a pas autre chose, Émilie ? Parce que je ne suis pas sûr que nos retraités, peut-être qu'ils ont un petit besoin d'air, mais ils n'ont peut-être pas forcément envie de se retrouver comme ça entre retraités français. C'est ça. Alors j'ai une destination un petit peu plus originale, David. C'est la Bulgarie qui commence à se faire une place de choix avec un environnement, on va dire, assez safe, des bons professionnels de santé, un immobilier parmi les moins chers d'Europe et surtout un taux d'imposition à 10%. Vous avez également Malte et Chypre qui ont eux aussi mis en place des politiques fiscales assez avantageuses. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, tous ces pays ont signé des conventions fiscales avec la France, ce qui est fondamental. C'est même le premier point à regarder quand on prend sa retraite à l'étranger. Si on ne veut pas risquer une double imposition dans le pays d'exil et en France, bien sûr. Voilà donc pour les destinations préférées des Français, des retraités français, en dehors évidemment de l'Hexagone. Merci Émilie. Bonne week-end. Bonne week-end.